Bonjour, chers voyageurs de Voyages Louis-Drouin. Je suis vraiment heureuse et privilégiée ce matin de vous parler en direct d'une île des Caraïbes où je me trouve présentement en vacances. Il faut le croire, je suis en vacances de temps en temps. Et même en vacances, je ne peux vraiment pas oublier mon travail, oublier ma passion voyage, ma passion voyage qui est celle de vous présenter des itinéraires incroyables à travers le monde. Et comme j'ai vu ce matin arriver ce beau navire en arrière de moi de Norwegian Cruise Line, donc le Norwegian Pearl, qui est un navire magnifique que j'ai utilisé à quelques reprises personnellement avec des groupes et qui est à l'arrière de moi. Ça m'a fait penser de vous parler d'une de mes croisières qui est planifiée pour déjà le début de l'année 2018. Donc on pense déjà chez nous à vous parler de croisières des Caraïbes pour 2018. Bien entendu, c'est normal, il faut déjà planifier à l'avance ces belles croisières. Et nous avons réservé pour vous un itinéraire croisière avec un excellent tarif au départ de New York pour le début janvier de 2018. Donc la croisière commencera, pas la croisière, mais le départ de notre belle région du cœur du Québec commencera le 4 janvier. Donc le 4 janvier, on vous amène déjà vers New York. Nous allons être sur un départ au départ de New York. Et c'est certain que quand on part de New York pour partir sur un itinéraire croisière, on n'a pas d'avion. Pour plusieurs, c'est un avantage extraordinaire que d'être justement transporté avec un autocar grand confort. Nous allons vous amener sur New York, donc sur l'île de Manhattan. Bien entendu, j'ai un faible. Si j'amène mes voyageurs à New York, je ne peux pas penser à vous faire vivre l'expérience de New Jersey. Je suis particulièrement attachée à Manhattan, attachée au Times Square, au plaisir d'être quand même très proche et de pouvoir aller marcher le soir sur Times Square. Nous avons trouvé pour vous un hôtel splendide que j'utilise personnellement pour mes séjours à New York. Un hôtel très, très bien situé sur la 8e avenue. On est à 5 minutes de marche de Times Square. Et vous allez pouvoir, le soir, aller vivre la folie des pilières de Times Square. Et surtout, en cette période de début janvier. Vous savez que New York, on fête beaucoup à janvier. On fait le tournant de l'an. C'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Donc, vous allez être encore dans l'euphorie des festivités, des fêtes. Nous allons embarquer ensuite sur un bateau. Écoutez, quel navire! C'est le plus beau navire et c'est le plus grand navire à partir du port de New York. Ce bateau s'appelle le Norwegian Breakaway. Un navire qui a vu le jour. Donc, un navire qui est arrivé avec Norwegian Cruise Line en 2013. C'est sûr que c'est des gros navires. Mais quand on part de New York, on est content d'avoir un bon navire, un grand navire. Vous allez avoir un navire de 3960 passagers. Il a été justement dans les favoris des gens de croisière, des gens qui font de la croisière. Avec ses 146 600 tonnes, donc 146 000 tonnes, on parle de gros navires. Donc, de navires avec tellement de choses à vous offrir à bord, tellement d'activités, tellement de plaisir assuré. Et surtout, avec Norwegian, que l'on qualifie le roi du freestyle. Le freestyle, qu'est-ce que c'est? C'est de vivre sa croisière comme on le désire. Comme on le désire, bon, ça mentionne beaucoup de choses dans tous les domaines. Mais particulièrement la restauration. En restauration, imaginez 29 restaurants à bord. De quoi, justement, vous n'aurez même pas assez de vos 14 nuits en croisière pour pouvoir utiliser tous les restaurants. Donc, c'est certain que vous allez devoir faire déjà des choix. Mais les choix sont nombreux. Avec toute cette restauration, c'est vraiment un plaisir que de naviguer. Et le soir, de choisir de manger italien, de manger japonais, de manger français, ou bien de manger la cuisine, même traditionnelle. Parce qu'ils ont également des salles à manger traditionnelles, comme chez leurs compétiteurs, célébrités royales que j'utilise aussi. Donc, vous allez avoir avec Norwegian vraiment une croisière splendide. Et parler des itinéraires maintenant, bien là, c'est là que vous allez vous tomber en amour, je suis certaine comme moi. Les itinéraires au départ de New York. Quand on part de New York, en début janvier, vous allez partir de New York, vous allez trouver ça agréable. Parce que c'est vraiment un départ relax. Vous allez être un beau petit deux jours en mer. C'est certain que le 5 janvier, vous ne serez pas avec votre costume de bain le 5 janvier sur le bateau à naviguer. Mais déjà, à partir de l'après-midi, le lendemain, on peut mettre notre costume de bain et profiter déjà du soleil des Caraïbes qui approche. L'itinéraire choisi, surtout pour un 14 nuits, c'est vraiment le plus bel itinéraire qu'on peut faire dans les croisières des Caraïbes. Je vais vous parler de toutes les escales. Et ces escales-là, imaginez, c'est des sorties à tous les jours. Vous voulez faire les sorties, nous allons avoir un programme de visites de planifié. Nous allons avoir des propositions pour vous. Mais vous voulez simplement faire de la plage, simplement sortir, vous promener librement, bien, il n'en tient qu'à vous de choisir la bonne formule. Parce que dans les Caraïbes, je préfère laisser mes visites facultatives. Bien entendu, c'est toujours peut-être l'idéal parce que plusieurs ont déjà fait plusieurs îles des croisières en croisières dans les Caraïbes et préfèrent choisir eux-mêmes ce qu'ils désirent faire. Donc, vous allez avoir l'île de San Juan, donc Porto Rico. Donc, première escale après nos deux jours en mars. On fait une belle escale du côté de Porto Rico. C'est certain qu'à San Juan, vous allez probablement aimer sortir, marcher, aller voir le vieux Porto Rico, sans prendre nécessairement d'excursion. Juste du quai, vous allez pouvoir marcher librement jusque dans la vieille ville. Ensuite, une escale dans les îles Vierges que j'aime énormément, donc l'île de Tortola. Donc, une toute petite île charmante encore là de magnifiques plages. Ceux qui vont vouloir aller se baigner. On est déjà très au sud, donc déjà là, janvier. On cherche souvent où aller pour avoir de la chaleur, du soleil, du beau temps. Bien là, dans les Caraïbes, vous vous assurez dans cet itinéraire d'être vraiment dans la période ensoleillée et avec de la chaleur. St. Thomas, donc St. Thomas, paradis magasinage, paradis plage. À St. Thomas, écoutez, allez juste faire un arrêt à Magen's Bay. Un petit arrêt croisière où Georges, c'est votre accompagnateur. Ce voyage-là est accompagné par Georges Caron, capitaine Georges, qui connaît bien les îles. Il partira avec vous, ceux qui voudront faire l'excursion. Belle petite excursion à St. Thomas. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment des excursions que l'on fait librement avec notre accompagnataire. On fait St. Thomas. Le lendemain, magnifique qu'il a découvrir. Nous avons un tour exceptionnel à vous proposer pour découvrir l'île de St. Martin. Donc, St. Martin avec son petit côté hollandaise, son côté quand même charmant. Donc, vous allez découvrir la merveilleuse île de St. Martin. Un arrêt encore peut-être plus authentique, Roseau, l'île de Dominique. Donc, peu de personnes connaissent cette magnifique île quand on approche de Dominique avec tous ses arbres, avec la belle végétation, avec les fleurs, avec la couleur locale, avec les gens aussi charmants que Dominique. Vous allez adorer Roseau-Dominique. Un arrêt sur la Barbade. On a toujours peut-être rêvé de découvrir la Barbade. Avec un arrêt croisière, ça vous donne une chance extraordinaire, soit de découvrir les magnifiques plages. J'étais dernièrement d'ailleurs en Barbade avec des groupes. Plusieurs ont fait le tour de ville, d'autres m'ont suivi à la plage. Les plages sont du sable rose, c'est extraordinaire. L'arrêt à Saint-Lucie, encore là, découverte d'une île spectaculaire, avec ses pitons rocheux, avec ses sources d'eau sulfureuse, des îles volcaniques, des îles magnifiques. Saint-Lucie vous charmera bien sûr avec son jardin botanique que l'on met toujours dans notre tour de ville extraordinaire. Et nous allons terminer avec Antigua. Antigua, écoutez, belle découverte si on fait le tour. Belle découverte si on va à la plage. La plage d'Antigua, elle est magnifique. Le côté un peu reggae amusant, c'est encore toujours un côté qu'on aime beaucoup quand on découvre les îles. Nous allons, après avoir fait tous ces escales, écoutez, une journée après l'autre, donc de très, très belles visites possibles, de très belles journées d'escales, de plages, de mers ou de bonheur. Et ensuite, nous revenons sur New York. Le retour sur New York se fait en trois jours. Donc, trois jours de navigation vers New York. Et vous allez récupérer votre chauffeur, votre guide. L'autocar vous ramène vers le cœur du Québec. Donc, un autocar vraiment très confortable. Un trajet sur New York, on parle à peu près huit heures de trajet. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment une courte période. Ça se passe merveilleusement bien. Vous allez faire le trajet en route deux jours. On ne fait pas ça de nuit. On part deux jours avec George. George est un expert, justement, de New York. Il pourra vous faire voir des petits côtés de New York. Nous avons inclus un tour de ville aussi à New York. Bien sûr qu'on ne fait pas Manhattan sans aller voir Manhattan et vivre un peu le New York agréable. Ça sera vraiment une croisière. Écoutez, je pense que j'ai le goût d'embarquer avec vous. C'est une croisière magnifique qui se fait en janvier. Et George, Capitaine George l'accompagne. Donc, un programme quand même de 16 jours. Une croisière de 16 jours. Et j'étais quand même impressionnée des magnifiques prix que Norvégien nous ont fait pour l'année prochaine. Notre croisière commence à des prix aussi bas que 2899 en camion d'intérieur. C'est rare que je parle de prix, mais sur celle-ci, écoutez, je dois vous le dire. C'est vraiment pour un 16 jours avec les inclus. Vous allez avoir les pourboires d'inclus. Vous avez également le forfait boisson. Donc, le forfait boisson dans les îles des Caraïbes, c'est toujours agréable d'aller se prendre un beau petit cocktail le soir quand on revient de nos excursions et sans avoir à le payer. Donc, c'est certain qu'avec, justement, Norvégien, le forfait boisson est toujours apprécié, très intéressant. On l'a même si on est en cabine intérieure. Donc, c'est une façon quand même de ne pas ajouter des coûts supplémentaires à notre croisière. Et bien, sur notre bout de se peigner un petit balcon, on commence dans les alentours de 3004, 3003, donc en balcon. Vous pouvez valider les prix chez nous. C'est un itinéraire de croisière magnifique. On le lance déjà pour l'année 2018 qui s'en vient. Je vous souhaite une super croisière dans les Caraïbes. Juste à regarder derrière de moi, le magnifique Norwegian Pearl. C'est des navires vraiment très colorés, très agréables, service à bord, qualité, nourriture. Et je vais vous dire que Norvégien ont investi énormément dans les dernières années pour justement mettre leur bateau au goût du jour. Les bateaux sont exceptionnels. Les spectacles à bord, grandioses. Ils ont des soupers spectacles, de l'animation. Écoutez, on ne peut pas s'ennuyer. Et en janvier, souvent, quand on veut avoir de la chaleur, on ne sait pas où aller. Mais moi, je vous le dis, cette croisière-là est pour vous. Je vous souhaite une superbe croisière en janvier prochain avec Voyages Louis-Douard. Merci beaucoup.